Coba Zola, vous êtes là, l'événement, l'album commun, j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de questions à vous poser. Je suis comme tout le monde, je suis un auditeur de rap français. J'ai été surpris quand j'ai vu que quelque chose arrivait, à ton concert d'ailleurs, c'est là où vous avez annoncé tout ça. D'où vient l'origine de ce projet ? Comment ça s'est fait ? Qui a allé voir qui ? Racontez-moi. C'est moi et le zinc, t'as capté. On est allé voir le frérot. D'abord c'est mon zinc d'abord. Ouais. Après il y a eu des rendez-vous, on s'est vus, on s'est vus, on a discuté et on s'est mis d'accord sur plusieurs points. T'as capté ? Beaucoup de non-dits, beaucoup de trucs qu'il fallait que ça sorte, c'est sorti. Mais quand tu vas le voir comme ça, c'est même pas pour faire de la musique, c'est juste pour régler un peu le truc entre vous, parce qu'effectivement il y avait des non-dits. Carrément cette partie, moi je préfère t'expliquer. Après le décès de ma mère, j'ai reçu beaucoup de force, carrément j'ai reçu beaucoup de messages, même de rappeurs que je pensais qu'on s'aimait pas. Et j'ai reçu un message de lui, carrément je voulais même pas l'ouvrir le premier jour. On se fait la guerre et il m'envoie un message pendant ces jours-là, ça veut dire que moi j'osais pas ouvrir le message, je sais pas ce qui m'attendait. Quand j'ai ouvert le message, j'étais choqué. Quand j'ai ouvert le message, j'étais choqué, elle m'a écrit un pavé, carrément, même des vrais frères à moi, ils m'ont pas écrit des pavés comme ça. T'as touché en fait ? En fait au début, j'ai pas de mentir, moi je me méfiais. C'est Kobarro, Kobazola, tu vois ce qu'on va dire ? Moi j'ai mis du temps, même après qu'on ait discuté, tu vois, quand on a dû s'asseoir autour d'une table et discuter du projet, avant même ça, je lui ai demandé à ce qu'on discute et qu'on s'explique et qu'on mette tout à plat, tu vois. Mais en tout cas, après le drame qui s'est passé, il m'a envoyé un message de bonhomme de fou. Et ensuite après ça, moi j'ai mon Zankounoski, il a parlé avec Shug, et on a pu parler business une fois qu'on avait capté que tout était à plat. Il a fait le bonhomme de ouf, il a fait le bonhomme de ouf. Parce que si les rôles, ils étaient inversés, tu vois, ce qu'il a fait, pour moi c'est un truc de bonhomme, il m'a envoyé un vrai message. Et à partir de là, on a commencé à se connecter, se rencontrer. J'ai pas de mentir au début, quand on était en Espagne, il a vu de toute façon les premiers jours au studio. Après c'est normal, t'as capté ou pas ? On pouvait pas faire comme si c'était jamais rien passé. Bien sûr, bien sûr. Il bossait de son côté, je bossais de mon côté. Quand on avait deux villas, t'as capté ? Chacun dans sa villa, tout, voilà, en mode, laisse tomber, carrément. Voilà, en mode, laisse tomber. Même carrément, carrément, pour aller loin dans la matrice, carrément au studio, il y a certaines phrases qu'il posait, et j'essayais de voir si c'était pas des pics contre moi, carrément. Les deux premiers jours, j'étais pas en mode truc. Alors que vous étiez déjà en mode album, c'était pas forcément. On était déjà en mode album, et après j'ai envie de te dire, on connaisse vraiment, on reuf. Alors là, frère, c'est simple. J'ai appris à voir quel gars c'est, et je sais qu'il va pas se casser les couilles à faire semblant avec les gens qui l'aiment pas. T'as capté ou pas ? Donc entre nous, c'est pas une relation d'hypocrite. Si on est ensemble, on est ensemble, mon reuf. Voilà, c'est tout. Justement toi, quand Koba, quand il est arrivé ce drame à Zola, t'as directement voulu, ça t'a touché, tu t'es dit, faut que je l'écrive, parce que t'aurais pu, t'aurais pu toucher dans ton coin, et tu te dis, vas-y, je vais pas forcément lui écrire. Il aurait pu même pas calculer. Ouais, c'est vrai. Il aurait pu même pas calculer. J'ai eu le déclic à ce moment-là aussi. Tu vois ou pas ? Parce que de votre côté, de toute façon, t'as capté ou pas ? Il y a eu quelque chose de... Il sait ce que c'est. Ça veut dire que, frère, vas-y, frère. Ouais, tu sais ce que c'est que tu passais par là, et tu... J'ai longuement parlé à votre Monzinc aussi. Ouais. Qui m'a beaucoup, 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 beaucoup parlé. Qui me fait beaucoup mûrir. Qui m'aide beaucoup, genre d'aujourd'hui, t'as vu. Et voilà, on a pris les devants. Et vas-y, frère, on a fait ce qu'il fallait. J'ai apprécié, en tout cas. On a fait ce qu'il fallait, frère. Aujourd'hui, on en est là. Ouais. Tout baisait sa mère. Et moi, je me dis que c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça et pas trop loin, tu vois, pas mon ref. Parce que si, en vrai, de vrai, si, il n'y avait jamais eu ce qui... Il ne s'est rien passé entre nous, il ne s'est jamais rien passé officiellement. Ouais, parce que c'est ça aussi. On ne savait pas d'où venait ce truc-là. Il n'y a jamais rien eu entre nous, il ne s'est jamais rien passé, c'était... Mais... Mais s'il n'y avait pas eu tout ça pendant toutes ces années, tout cette... Cette... Espèce de guerre froide, quoi. Je vais dire des embrouilles, mais je te le répète, il n'y avait rien entre nous. S'il n'y avait pas eu tout ça, il n'y aurait pas eu ce storytelling. Et au final, l'album... Il n'y aurait peut-être pas eu ce projet. Il n'y aurait peut-être plus un son. Ouais, ouais, un son comme ça. C'est facile de connecter deux artistes, mais deux mecs qui avant se faisaient la guerre, tu vois, c'est... Pour moi, je trouve ça beau. Ça rajoute un grain. Ah, le storytelling, il est incroyable. C'est pour ça que les gens, ils ont pris ça comme ça. Ça n'aurait pas été pareil si on s'aimait bien déjà de la base. Pour moi, l'histoire, elle est belle, frère. Elle n'est pas finie. Qu'est-ce qu'il y avait entre vous, à la base ? Rien. Ah, tu connais, c'est des conneries, mon reuf. Des conneries. Voilà, tu connais, c'est l'ego, surtout. C'est à force que t'entends les gens parler, t'as capté ? Vas-y, lui, se gonfler dans son coin, je veux gonfler dans mon coin. Et vas-y, c'est des conneries, mon reuf. C'est vraiment des trucs de réseaux sociaux, t'as capté ? C'est de la merde, frère. Voilà, c'est de la merde. Après, vous étiez jeune aussi, tu vois. Quand t'es jeune, tu peux te faire aussi, Matrix et parler. Ça arrive, tu vois. Vous avez percé super jeune et tout, donc je peux comprendre que les mecs... C'est des conneries, frère. Ouais, c'est des conneries. Ouais, c'est des conneries, on se connaissait pas. En grandissant, avec le temps, t'as vu, frère, tu te rends compte que, voilà, frère, il y a pire dans la vie, dans ce monde de merde, tu vois, quoi. Bien sûr. On peut pas se prendre la tête pour des conneries comme ça, passer à côté de plein de trucs, tu vois, quoi. Ce qui est fou, c'est que Kobazola, ils se font la guerre. Maintenant, on voit sur les réseaux, on a l'impression que vous êtes archi-pods. On est dans le monde, t'as capté ? Avant toutes ces conneries, frère, on se connaît, lui et moi, tu vois, ou pas, mon reuf. T'as capté ou pas ? Ils venaient dans ma cité, on se posait ensemble. Ok, donc vous avez vu une histoire avant. T'as capté ou pas, mon reuf ? C'est des conneries, c'est ça que je te dis, c'est des conneries, frère. Je savais pas ça, ok. C'est des non-dits, frère, tu vois, c'est des non-dits. C'est des non-dits qui ont fait que, frère, avec l'ampleur, avec les réseaux sociaux, avec le buzz, vas-y, frère, avec l'ego aussi. Y'a jamais rien eu, y'a jamais rien eu. Frère, en vrai, on était dans notre coin, tu vois, ou pas ? Chacun était dans son coin, et vas-y, frère. Donc ça veut dire qu'en fait, là, vous vous êtes retrouvés, en fait, quelque part, en vrai ? Un peu, si vous avez déjà une histoire. Quand je venais dans sa... En fait, moi, je venais voir quelqu'un dans sa cité, ça veut dire qu'il était là. Forcément, il était là, ça veut dire qu'on se disait bonjour, tout ça. Après, on était pas potes. Ok, ok, d'accord. On était pas potes. Mais on s'est déjà posés, moi, je me rappelle. Il était déjà sur un parking, en train de fumer du thé avec son pote. Je suis monté dans la voiture, on fumait ensemble. Ok. Tu connais avant, je bédavais à la mort, t'as gavé d'où ? Vous avez dévoyé le projet à ton concert, au Zénith. Fort. Et là, il s'est passé un truc aussi, genre, tu vois, tu parles de storytelling. J'en ai des frissons. Mec, vous avez fait un truc d'américain, là. Là, c'était Hollywood, tu vois. Genre, comment vous avez eu cette idée-là aussi, de le dévoiler comme ça ? Tu dis que t'as des frissons, je pense que t'es pas le seul à avoir eu des frissons, je pense. Là, on est tous en contact, son équipe et mon équipe, t'as vu. Ça veut dire qu'on échange beaucoup de nos idées. Et vas-y, frère, c'était le meilleur moyen de tout faire péter, moi, t'as compté. On veut pas faire les choses à moitié, frère. On est venus pour tout raser, mon rêve. En fait, tu sais que l'album, pour certains, forcément, ça veut dire que c'est pas qualitatif. D'ailleurs, on les emmerde. Nous, quand on s'est mis d'accord et quand on s'est réconciliés, on a commencé à bosser sur le projet en fin septembre, début octobre, OK ? Et on a dû l'annoncer à mon Zénith le 18 novembre. Ça veut dire que tout s'est fait dans un rush de fou, en fait. Quand Noski m'a exposé l'idée de faire Noski, mon manager, l'album avec Cobbs, il m'a dit, si on le fait, gros, là, on est en septembre, on est fin septembre, mais si on le fait, il faut le faire pour qu'on l'annonce aux Zénith. Ça va péter, là, si on le fait comme ça. Donc, en gros, de fin septembre... Deux semaines de studio. Deux semaines de studio. Et voilà. C'est deux semaines de studio. Mais attention, parce que j'ai vu des gens couvrer leur bouche, deux semaines de studio, blablabli, blablabla. C'est de la bombe, c'est du no-skip. Et avant qu'on aille bosser le projet, d'ailleurs, en vrai, je vais pas te mentir, Zinc, je pensais pas qu'on partirait avec autant de sons. Parce que, carrément, dans les dossiers, là, on a limite une vingtaine de sons. Et moi, en deux semaines de séminaire, carrément, je disais à Noski, mais frère, on pourra pas faire un projet en aussi peu de temps. On va repartir avec max 4-5 sons. En plus, je trouvais que nos univers de musicaux, ils étaient trop différents. Je trouvais que... Enfin, je sais pas. Mais ça matche trop bien. Et au final, ça a trop bien matché, carrément, dès le premier morceau. En gros, il... Laisse tomber, voilà. Dès le premier morceau, ça a trop bien matché. Il est lourd, ça a merdé. En quoi ? On va en parler du projet, mais tu vois, Zola, par exemple, t'as sorti un album s'année, toi, en 2023. Diamant du Bled. Est-ce que aussi le fait, tu sais, de... J'imagine, c'est qu'un album solo, et toi, c'est pareil, t'en as sorti plusieurs. Il y a peut-être une pression, tu vois, genre, c'est l'album solo, tu vois, on t'attend et tout. Est-ce que là, c'est plus simple, encore, qu'un album solo à faire, parce que t'es avec ton pote... Moi, frère, voilà, moi, y'a jamais eu de pression, mon ref. T'as capté ou quoi ? Moi, je fais ma musique, mon ref. T'as capté, je fais ce que j'aime. Je t'ai jamais mis la pression sur un album, en mode... C'est rien du tout. Pas rien, mon ref. C'est rien du tout, frère. On fait ce qu'on aime, mon ref, tu vois, ou pas ? Ouais, bien sûr, mais je me dis, peut-être que, tu vois, ça peut aussi être plus simple, encore, tu vois, de bosser avec quelqu'un que tout seul, parce que je sais pas, peut-être tout seul, tu te posais des questions, on en sait rien. C'est plus une nouvelle expérience qu'autre chose. C'est pas une pression pour moi. Ok. T'as capté ou pas ? C'est une putain d'expérience. T'as capté, et c'est l'heure de fou, les séminaires, clipper ensemble, voyager, t'as capté ou pas ? C'est dard, sa mère, voilà, c'est dard. T'as dit, c'était trop facile. Qu'est-ce qui fait que ça a été facile d'enregistrer avec Zola ? Mais c'était trop fluide. Ouais, je te jure, c'était trop fluide. Genre, on dirait, frère, on l'avait toujours fait, je sais pas si tu capes. Ouais, je capte. Il rentre, je sors, il rentre, je sors, il rentre, je sors. On se comprenait, frère. Et c'est ça qui fait que l'album, il a du punch, sa mère. Comment vous avez pris un peu les retours du public ? Moi, j'ai l'impression, les gens, c'est sympa, ils attendaient ça, ils osaient pas attendre ça. Ouais, ils osaient pas attendre ça. Donc du coup, quand c'est arrivé, le truc, c'était une dinguerie. Comment vous, est-ce que vous vous attendiez à ça ? J'ai mis une queue, oui, du coup, si vous êtes venus en scène comme ça. Comment vous avez un peu pris ces retours-là, des gens ? Le retour de quoi ? Tu parles de l'annonce du projet ou de la musique qui est sortie ? La musique, on parle, il n'y a qu'un morceau. Je parle surtout de l'annonce du projet, même le fait que ça existe, que vous deux, ce soit un duo, maintenant. Ça a été une déflagration. Moi, je sais qu'autour de moi, ça y croyait pas. Parce que moi, le secret, personnellement, je l'ai gardé. Même moi, frère. Je n'ai pas parlé à mes côtés. Même les uns qui étaient en mode, sale boitard, t'as capté ? T'es d'homme, gros. T'as capté ou pas ? Carrément, au Zénith, tu me vois, tu ne sais rien, t'as capté ou pas ? Au Zénith, carrément, au Zénith, quand ça a croisé la BMF dans les couleurs, les gens, ils étaient en mode, wesh, en mode, ils font quoi ? Ouais, il va y avoir une ambrouge, je dirais qu'on se péta, genre. Non, 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 non. Mais quand ça les a vus traverser le public, tout ça, les gens, ils étaient en mode, qu'est-ce qu'ils font là ? Personne n'a compris jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce qu'ils retirent sa cagoule comme ça, là, non. Laisse tomber dès que ça a mis l'annonce sur le grand écran, moi, c'est là, ils ont compris. Carrément, ils vont tout baiser cette année. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis tué au concert, je n'avais plus de jus. Je suis sorti, je suis monté dans la voiture, je me suis dit, j'arrive chez moi, je comote. Je ne sais pas combien de fois, je n'ai pas dormi de la nuit. Qu'est-ce que vous avez écouté en studio ? Non, voilà, on est trop différents, moi. Ok, ça m'intéresse. Trop différents de ouf. Tu écoutes quoi, toi, genre ? Moi, frère. Tu écoutes quoi pendant le projet ? Moi, j'écoute un peu de tout. Je ne veux pas te mentir. Du rap ? Que du rap ou tu écoutes d'autres choses ? J'écoute de tout, frère. J'écoute de tout. Moi, dans ma voiture, tu peux passer de Chiffkif à Fanny, à Djadjai Djinaz. T'as capté ? C'est n'importe quoi. Tu es plus rap français ? T'en écoutes beaucoup ? Complètement. Un peu moins. Même les bas à l'ancienne, je l'ai déjà rodave en train d'écouter. À la mort. Je suis grave dans la coméra. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Je suis grave dans 13 blocs. Toujours la coméra et tout. Je suis grave dans 13 blocs à la mort. T'as capté ou pas ? Moi, je suis un gars bloqué, moi, t'as vu ou pas ? À plus, je suis dans le bloc. T'as capté ? Moi, je suis vraiment en mode paire de TN, laisse tomber le gars. Un bon galérien du quartier, t'as capté ? Bah ouais, mon ref. Tu rêves, tu réécoutes un peu ? Arrête, j'écoute un peu de Kenry, t'as capté ? J'écoute beaucoup de sons d'anglais aussi, t'as capté ? Ouais, bien sûr. Mais lui, il écoute des sons de ruffe. Toi, c'est l'inverse un peu ? Bloqué, voilà. Bloqué States, mon ref. Ok. Il faut pas lui mettre du rap français. Moi, je suis un peu comme Coba, j'avoue. Je suis beaucoup rap français, toujours. C'est mon taf aussi. Et donc, du coup, je me rends compte que moi, j'écoute moins de rap qu'Henry qu'à une époque. Toi, t'es toujours autant là-dedans. Que ça, je mange que ça, frérot. Là, là, mais dans ma playlist, les sons français qui pètent, là, qui pop, je veux dire en premier, c'est Bendo de Kalash. Ouais. Ah, c'est fou ça aussi. Bête de morceaux, mais ouais. Ouais, bête de morceaux. Gazo, ensuite avec Sanka. Ouais. Et je viens de le découvrir, vous allez dire que je suis grave en retard. Mais Hamza, il a fait Coding 19. Ouais, bah tu l'as mis en... Au moment où on enregistre, tu l'as mis en story hier. Oui, c'est vrai, voilà. Coding 19, ouais, qui est sorti il y a un an. En français, c'est ça. Ok. Sinon, c'est que du Khenry, mon ruf. T'écoutes quoi en Khenry, genre ? Young Boy. Toujours Young Boy, hein. Tu m'en as déjà parlé de lui la dernière fois. Parce qu'il me transmet les émotions, en fait. Ouais. Et j'écoute Hello Ischimi, et j'écoute beaucoup d'artistes underground, en fait. J'aime pas qu'on me vole, j'aime pas écouter ce que les gens écoutent. Ah, c'est ce genre de mec. Tu vois, des fois, je vais me casser la tête à chercher des pépites, et j'écoute, ouais, Baby Drill. Tu vois ? Là, je me suis connecté avec un Khenry il n'y a pas longtemps. Juste pour faire un morceau pour le kiff. On verra ce qu'on en fait, d'ailleurs. Et voilà. Un mec pas connu aussi ? Ouais, pas connu. Ok. Pas connu, mais talentueux. Vous n'avez pas voulu justement faire... Moi, je me suis dit, sur ce projet, il n'y aurait pu avoir des fuites avec des Khenry. On en avait parlé quand tu étais venu avec Eddie One. Vous ne vouliez pas de ça ? Vous vouliez que ce soit vraiment vous deux ? Fuites Khenry sur le projet, ref ? Non, mais comme toi, t'es un Khenry, tu vois ? Déjà, moi, je ne pense pas qu'il aurait marché le feed. T'as capté ? Ça ne marche pas, les feeds avec les Khenry, mon ref. Voilà que ça ne marche pas, frère. Le seul qui a marché récemment, c'était... Enfin, ça date déjà un peu. C'était Franklish Storylanes. Ça, ça avait bien marché. Ouais, ça a pété. Ça, c'est... T'as capté ? Nous, on fait du rap, mon ref. Ouais, c'est vrai. Nous, nous, frère, on fait du rap, mon ref. T'as capté ou pas ? Non, je n'aurais pas du tout qu'il y a un feed carré sur le projet. C'était vous deux. C'est KO, c'est KO. C'est que nous deux, voilà. Mais attention, j'en profite pour dire que... Il y a quelque chose où on n'est pas que deux. Pas sur le projet, mais ça arrive. Oh. Parce que pas sur le projet, on est d'accord. Le projet, vous êtes... Non, sur le projet, en tout cas, il n'y a pas de featuring. Il n'y a pas de featuring sur le projet. Il n'est pas content de ce que tu viens de dire, les moecs. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi il parle. Ok, très bon. Vous êtes là, je pense, vous avez un peu peur. T'es sûr ? Ah ! T'es une galère. Vous avez un peu peur. C'est au même moment, à peu près, tu vois, vers 2017. C'est la même géné. C'est la même génération. On est en 2024 maintenant, tu vois, et vous avez vu aussi plein de rappeurs, tu vois, percés en même temps, qui ne sont plus forcément là. Ça va vite, le rap. Des fois, c'est dur. Comment vous expliquez que vous soyez encore là et que ça marche encore pour vous et que quand vous annonciez un projet, les gens, ils attendent encore ça ? Parce que vous savez, on découvre des rappeurs en janvier, en juin, on ne les connaît plus. Des fois, ça va trop vite. Vous, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui explique ça, à votre avis ? Grâce à Dieu, mon ref. Moi, j'ai que ça à dire. La vie de ma mère. Ce n'est pas le travail ? Un peu. Après, moi, je ne vais pas te mentir, moi, je ne suis pas un grand travailleur. Tu mens ? Il mens carrément. Vas-y, dis-moi. Il mens de fou. En fait, moi, c'est quoi ? Il mens de fou. Là, je ne mens pas, moi. Je ne mens pas un frère. Moi, je ne suis pas un gars. En fait, moi, c'est quoi ? Moi, je ne suis pas un gars qui va me casser la tête à écrire des textes, qui va... Non, non, non. Tu as capté ? Moi, je bosse quand je suis au studio. Tu ne vois pas. Tu écris au studio, ça veut dire ? J'écris rien. Tu n'as capté ? Il n'écris rien du tout. Ces deux téléphones, carrément, je suis en régie, et à ces deux téléphones, ils sont posés. Il ne prend pas le téléphone en cabine. Je n'écris rien. Je n'écris rien. Et il retient toutes ses phrases, en mode tout droit. Sinon, il demande à recommencer. Du début. Ça rend fou. Ah ouais. Ça rend fou. Des fois, il place des trucs archi bien dit. Il ne veut pas. Soit c'est dit d'une seule traite, soit il n'y a pas de drop. Il veut reprendre direct. Des fois, il bosse de fou, carrément. Ok. Toi, tu écris toujours ? Tu écris tout ? En fait, je n'écris pas, mais j'ai mon téléphone avec moi. Un peu comme moi, tu as capté. J'écris ligne par ligne. Ouais, voilà. Ok. En gros, je lui balance la prod. Non, 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 non. Fais-moi écouter. Non, c'est la première personne que je vois bosser comme ça. Tu as capté la tête d'homme, gros. Ok, c'est bon. Fais-moi écouter. Ok, vas-y, je prends l'autre. Ça pousse la bulle dans la cabine. Laisse tomber. Je rentre après. Laisse tomber. En tout cas, c'est beaucoup de feeling. Et je n'utilise plus vraiment mon téléphone. Je l'utilise parce que des fois, je peux être en train de faire je ne sais quoi et je vais avoir une phrase qui me passe par la tête que je vais noter. Mais sinon, je n'utilise plus mon téléphone pour écrire des textes dans la cabine et tout. C'est du feeling. C'est mieux comme ça, tu as capté ou pas ? De ouf. Pour de vrai, tu vis vraiment ta musique, en fait. Tu sens que c'est différent dans l'interprétation. J'ai remarqué, tu sais, j'ai remarqué qu'il y a des rappeurs, il y a des rappeurs là en France, carrément ça se sent trop, qui viennent au studio avec leur texte. On lance la prod et ils sont là avec le texte et ils récitent le texte. Mais zinque, la musique, il faut que tu la vives carrément. Il faut faire le fattre sur le bail, mon rêve. Mais ça, c'est pas aussi un mec comme Youngboy, tu sais, il est... Youngboy, c'est ça. Il y a vraiment de l'interprétation, je trouve, de l'émotion. Tu sens qu'il vit sa musique. C'est pas le seul, mais lui, il est vraiment là-dedans, je trouve. De fou. Il pleurait derrière le micro, derrière certains morceaux. Exactement. Je pourrais pas dire lesquels, mais en tout cas, il me transmet grave des émotions. Koba, à un moment, tu dis... Parce que là, on parle de vous, de comment le projet s'est fait, mais il faut raconter des choses dessus, tu vois. Et à un moment, tu dis... Ils osent dire que j'ai changé, c'est le monde à l'envers. Tu penses pas que t'as changé depuis le début ? T'es toujours resté le même depuis le début de ta carrière ? Y'a pas des éléments où t'as pu changer ? Forcément, évoluer peut-être ? Ouais, évoluer peut-être. Ouais. Je peux pas rester le même gamin qu'avant, sinon il y a un problème. Ouais. T'as vu ou pas ? Mais changer, c'est un gros mot pour moi. Tu vois ou pas ? J'ai toujours les mêmes habitudes. J'ai... J'ai toujours les... Mes vrais à côté de moi, t'as capté ou pas ? Ouais, t'es avec la même équipe, quasiment. Quasiment. Quasiment, y'a eu des petits changements, mais bon, je connais. C'est la vie qui a voulu que ça se passe comme ça. Sinon, frère, on est là, frère. Mais tu dis en plus sur... Parce que... Pourquoi je dis que vous racontez des choses ? C'est que je trouve qu'il y a des moments aussi où vous vous livrez, en vrai, et vous parlez des choses... Mais en vrai, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte ce qu'on vit, on raconte ce qu'on voit, on raconte ce que les uns qui voient, ce que tu vois, c'est... C'est que du réel, frère. Mais tu parles aussi, tu vois, du sement ce qui t'est arrivé, t'en parles sur le projet, tu sais, de la passage en prison, etc. Et tu parles aussi de toi, je trouve que c'est... T'as un peu une lucidité sur toi où tu dis... Je viens de régler un problème, je m'en mets déjà dans une galère, je retiens jamais la leçon, tu vois. Et donc, à ce niveau-là, on peut dire que t'as pas changé. C'est ce que tu dis, en tout cas, que t'es toujours un peu le même gars. Est-ce que c'est vrai, ça, que t'as toujours... T'as du mal un peu à... Moi, je pense qu'il a changé. Désolé de vous couper. Vas-y, vas-y. Moi, je pense que t'as changé dans le bon moment. Tu penses ? C'est pour ça que j'ai évolué. Moi, j'ai dit à Noski, moi, j'ai dit à Noski qu'on parlait de projet en commun. J'ai dit, t'es sûr, lui, de ça ? Il m'a dit, gros, carrément, il m'a dit, moi, il a eu le temps de réfléchir. Il y a eu une grosse pause où le ref, il n'était pas là. Moi, on m'a dit que carrément, ça l'a changé dans le bon moment. Il a la tête de moi, moi. Que du positif. Tu le sens, ça, quand même ? Il dit non, qu'il a pas changé. Mais moi, je trouve, il est en mode match sur mon ref. C'est ce qu'il veut. On est en mode de... J'ai un homme d'affaires. Après, frère, tu connais, on est obligé, mon ref. Sinon, frère, on se met dans la merde. Je l'ai vu ou pas. Moi, je l'ai vu une fois. Et frère, je peux pas recommencer. C'est pas une fierté. Tu sais que c'est relou ce qui s'est passé. C'est de la merde, mon ref. C'est de la merde, je te mens pas. On perd de temps plus qu'autre chose, frère. Mais ça m'a permis beaucoup de réfléchir aussi. T'as capté ? Il est ressorti en mode bien. Et aujourd'hui, on en est là. Tu dis jeune homme d'affaires, t'as dit ça. Et c'est vrai que vous avez, encore une fois, vous avez percé, vous étiez très jeune. Donc, vous vous rendez peut-être pas compte que vous allez devenir des marques, des entreprises en vrai. Tu sais, Coba, Zola, c'est des marques, tu vois, aujourd'hui. Est-ce que maintenant, vous vous en rendez compte et que vous gérez ça différemment ? Tu sais, au début, j'imagine, t'es là, tout arrive, tu veux juste faire de la musique. Là, il n'y a plus que la musique, en fait. Maintenant, là, c'est... Tu sais que c'est ta vie, t'as capté, c'est ton futur, c'est... Même après toi, il y a ton entourage, t'es obligé de faire les choses bien, mon ref. On peut plus, on peut pas, on peut pas se tuer. On peut pas se tuer. On peut pas se louper. On est obligé de tout raser. T'as capté. Et ça va au-delà de la musique, parce qu'il n'y a pas que la musique. Ça veut dire, on essaye de rester un maximum concentré. Regarde, moi, j'ai arrêté la bédave pour ça, moi. T'as capté ou pas ? Parce que, frère, j'avais besoin de rester lit. Tu sentais que ça te déconcentrait. C'est pas bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Faut pas forcer, c'est pas bon. Mais tu dis, en plus, tu dis que j'essaie... Tu parles, tu dis j'essaie de fuir mes addictions, quelque chose comme ça. Ça fait partie de ça, peut-être aussi, ce genre de choses. Tu as réussi à abandonner. T'es la clope, là. J'étais genre, je me gratte la tête pour la stomper. Mais en vrai, tu connais, frère. C'est pour quelque chose de bien, on va dire, entre guillemets, tu vois. Tu sens que t'es aussi, peut-être, en train de devenir, genre... C'est un peu cliché. Frère, on grandit, moi. Moi, cette année, j'ai 24 ans, mon ref. T'as capté ou pas, gros ? Non, mais c'est vrai, tu vois. Des bombes, des jeunes de ouf. Gros, moi, j'ai mon premier contrat, j'ai signé, j'avais 17 ans, mon ref. Ouais, vous, c'est vraiment la génération. Vous avez signé archi tôt. C'est vraiment... Laisse tomber, gros. T'as capté ou pas, mon ref ? Gros, ça y est, ça passe vite. Déjà que ça passe vite, mais... Dieu merci, on est encore là. On est encore sur le devant de la scène, tu vois ou pas ? Mais il faut continuer de bosser, frère. Est-ce qu'à l'époque, des ténébreux et tout, tu t'imaginais que tu pouvais avoir genre une carrière ou c'était juste... La tête de ma mère que non, je te vois pas, frère. Ténébreux, mais vraiment pas. Ténébreux, mais... Vraiment pas, frère. Pour moi, c'était... Vas-y, frère. Des conneries. Mais regarde, frère, tu vois. Coba, pour aller sur une note plus légère, tu parles beaucoup de... Tu dis, hein ? Rien qu'enchaîne les meufs. J'ai l'impression qu'il veut pas se poser, il veut pas se stabiliter, Coba. Si, 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 je tombe sur la bonne. Pourquoi pas, t'as capté ? Vas-y, frère, là. Donc non, pas pour tout de suite. Non. T'as arrêté la clope, c'est déjà beaucoup. Tu veux pas encore arrêter les... Tout ça. Arrêter ça ? Ouais, non, mais pas arrêter, mais genre se poser, je parle. Je parle arrêter d'enchaîner les meufs. Après, il fait ce qu'il veut. Mais j'ai essayé de comprendre puisqu'il en parle. Ça, ça te tombe dessus, en vrai. Ouais. Ouais, ça te tombe dessus. Ça t'es pas encore tombé dessus. Si je crois. Si je crois. Ok. Ouais, je crois. Pourquoi t'es pas au courant ? Si je crois, si je crois, ça a capté. Ok. Mais là, je suis encore dans le test. Ok. Je suis encore dans le test. Mais en vrai, de vrai, parce que quand vous parlez aussi de parano, etc., c'est un des thèmes de l'album. Tu sais, la paranoïa qu'il peut y avoir, tu sais, les gens qui changent autour de vous. J'ai vu que c'est compliqué aussi, tu sais, quand vous êtes connu, peut-être d'accorder de la confiance dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Ça doit être compliqué aussi. Les cercles, ils sont fermés. Surtout la BMF, là. Carrément, je ne sais même pas comment tu peux rentrer en contact avec eux. Ah ouais ? Donc... Ok. Des fois, c'est mieux comme ça, frère. Ouais. Je te jure. En fait, t'es obligé quelque part. Je ne sais pas comment tu peux rentrer en contact avec eux, carrément. C'est bon. Nous, c'est soit, frère, on se connaît depuis, et vas-y, soit on fait du business ensemble, et vas-y, soit il n'y a rien, t'as capté. Ok. Ok. Et c'est mieux comme ça, tu vois. Ouais, bah si, ça marche comme ça, en tout cas. C'est mieux comme ça, frère. Toi, justement, là-dessus, est-ce que c'est pareil, c'est compliqué aussi d'accorder ta confiance aux gens ? Ah, lui, il est plus dur que moi, mon ref. Ah ouais ? Non, je ne pense pas. Si. Ma confiance aux... Attends, aux gens, aux gens. Je te donne un cas de figure, genre. Non, je ne sais pas. Par exemple, tu vois, je sais, toi, il y a quelqu'un... Par exemple, tu vois, nous deux. Ouais. Genre, moi, moi, j'étais plus dans... Je suis plus rentré plus vite dans le truc que lui. Allô, débile. Il ne vous a rien à savoir, lui. C'est par rapport au passif. T'as capté ou pas ? Je mettais une carapace un peu. Je n'étais pas sûr de ses intentions. Mais au moment où j'ai capté qui c'était vraiment, tu connais, je dirais que ça s'est... Après, dans le bon... Je ne rencontre plus beaucoup de monde, donc c'est compliqué à dire. Je me l'ai donné ma confiance. Parce que tu restes... Pareil, t'es un peu comme Koba, tu restes dans ton cercle aussi. Ouais, complètement. En tout cas, les gens qui sont dans le cercle, je leur donne toute ma confiance, bien sûr. Sinon, ils ne seraient plus là aujourd'hui avec moi. Bien sûr. Et sinon, ils se cronchent. Tu connais, frère, pas de nouveaux amis, c'est bien là. Nos new friends ? Ah, frère. OK. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, si, t'as bien répondu. Mais Koba, c'est un peu un nouvel ami. Ouais. Mais après, nous, c'est passé par le business. J'ai l'impression, j'ai l'impression. C'est passé par le business, ta capacité. C'est dans le bon. Ouais, ça a commencé par le business, en mode, il faut le faire. C'est dans le bon, frère. Après, frère, on a humainement, ça a accroché, t'as capté. Il n'est pas dans le sang blanc, je ne suis pas dans le sang blanc. Ça veut dire que, frère, c'est un match direct, tu vois ou pas ? Moi, je lui dis en plus, carrément, je lui ai envoyé un message au bout d'un moment, j'étais un peu foncedé, je lui ai dit, écoute, Zinc, si c'est pour faire l'album et tout, juste l'album, et ensuite, on fait nos vies, il n'y a pas de galère. Mais t'as vu, là, la route que ça prend, on commence un peu à bien se connaître, tout ça, et j'ai dit, moi, si je ride avec quelqu'un, c'est à 100%. Ça veut dire, il n'y a pas de soucis, soit on peut faire le bon mal, tout ça, on le fait, on fait notre promo, En mode business, mais soit, si c'est réel, ça va plus loin, moi, quand je ride avec quelqu'un, c'est à 100%, tes problèmes sont les miens. Mais il m'a dit, mais Zinc, t'es fou ou quoi ? Moi, c'est la même chose pour moi, nanani, nanana, et depuis là, ça ne bouge pas, frère. Frères Ennemis, c'est le titre de l'album, qui semble maintenant un peu évident, vu votre histoire commune, etc., de l'avoir appelé comme ça, qui a trouvé le titre ? Comment ça se fait ? Comment vous avez trouvé ça ? C'est lui, c'est lui, je crois. En mode de base, je voulais l'appeler dans le bon. C'est vrai ! C'est vrai ! Il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes ? Tous les jours, tous les jours, on était en mode dans le bon, dans le bon, dans le bon, dans le bon, c'est devenu notre phrase. En mode dans le bon, frère. Il m'a dit, t'es un ouf. Il ne voulait pas, j'ai déjà assis tranquille, excuse-moi. J'étais en discussion avec Le Trousse, mon label, et c'est le titre qui est ressorti. J'ai trouvé ça pas mal, et logique. C'est logique, c'est clair. Je ne pensais pas que je trouvais mieux sûrement, mais plus... Ouais, de ouf, de ouf. Est-ce que toi, parce qu'il dit que toi, qu'as trouvé le titre, est-ce que des fois, t'as un peu, toi, t'as peut-être plus un, enfin, t'sais, j'ai l'impression que comment toi, t'es instinctif, tu rappes, tu viens et tu lâches. Est-ce que toi, des fois, t'es un peu plus genre dans la DA, la réflexion, genre il faut que ça ressemble à un album ? Ouais, je réfléchis le truc avant. Je réfléchis le truc avant. Et ça va peut-être pas répondre à ta question à 100%, mais quand je me mets en mode album, ce que j'essaye toujours de faire, c'est d'en faire pour tout le monde. Et c'est ce qu'on retrouve dans notre bombe. t'as du bresson, le morceau qui s'appelle un billet, un morceau R&B un peu. Exactement. T'as ce que j'aime pas. C'est lourd, c'est là. Ouais, il est lourd de ouf. C'est mon préféré avec Amerigine. Ouais, il est pisé gros. De tout dans l'album. T'aimes bien aussi prendre des risques sur les prods, sur ton solo mexicana, c'est ça ? Le solo que t'as... Ouais, ouais, ouais. Il y a toujours une prod un peu différente. Ouais, j'adore mon ref, j'adore ça. Ouais, j'adore ça. Ça te vient d'où, ça ? T'as toujours... Est-ce que c'est aussi peut-être le boulot avec corps ou ça vient peut-être de toi ? Non, c'est j'aime bien les challenges et j'aime bien quand ça sonne pas comme ce qui peut se faire, en gros. Donne-moi n'importe quel instru que ça vienne de n'importe où dans le monde. Ça peut me parler, tu vois. N'importe quel instrument. Ça peut vraiment me parler. Ça peut être du jazz, de la baila. Tout me parle. Tu connais le mouvement New Jazz ? Ouais, bien sûr, ouais, à fond. Carrément, là, en ce moment, je suis en train de... Ah, t'es là-dedans, hein ? Je vais au studio et je m'amuse et je fais voilà les morceaux New Jazz. J'adore la vibe un peu nuit, mais c'est nocturne. Tu vois, c'est grave des sons que tu peux écouter le soir dans ta voiture. Est-ce que Core, avec qui... Bon, toi, tu bosses depuis longtemps. Est-ce qu'il est sur l'album ? Il fait partie des produires qui sont présents. Est-ce qu'il a joué un rôle pendant la construction de l'album ? Il a joué un rôle dans le sens où il y a la Young Money, comme il les appelle. En gros, il y a les beatmakers de notre génération, tu vois, de nos âges. Et Core, en gros, quand on fait appel à Core et son savoir-faire, c'est surtout en termes de hits, tu vois ce que je veux dire ? Des morceaux qui vont tenir sur la durée des singles. Après, nous, quand on veut s'amuser, trapper, faire voilà, tu vois, c'est plus vers des SHK ou des chapeaux, qui sont un album aussi, qu'on va se diriger. Core, il était vraiment là pour les morceaux... Plus travaillé, on va dire, t'as capté. Ouais, ok. Ouais, les condensés de l'ingles. Plus précis, t'as capté. Businessman, il n'est pas venu faire de la petite trappe. Il veut faire des hits, lui, il est là pour ça. Il n'est pas venu faire de la petite trappe. Il vient avec ces petites lunettes noires, là. Tu sais que là, il va... Big up. Ça fait longtemps que tu bosses avec lui, plus tard. Core, il m'a professionnalisé avant de travailler dans son studio. Moi, je ne savais pas vraiment faire de musique. Ouais, bien sûr. C'est quoi ton... On parle de hits, c'est quoi ton plus gros hit, Coba ? Moi, j'aime trop lassé. Je vous coupe, mais j'aime trop lassé. Mais ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là. Non, le plus gros, c'est quoi ? RR9-1 ? Je crois. Ou Dady Chocolat ? Contre les deux. Ouais, c'est entre les deux. RR9-1 ou Dady Chocolat. Quand tu joues, tes morceaux, c'est lesquels où il se passe le plus de... Ténébreux. Je cherche le ténébreux. Peut-être que c'était ténébreux. Tu le gardes pour la fin, à chaque fois, tu le gardes pour la fin. Ah, c'est... C'est fort. C'est celui-là, en vrai. Je ne sais pas, gros. Parce que... Tu vois, la fin du show, c'est n'importe quoi. C'est ténébreux, moi, je vous le dis, parce que moi, je ne l'aimais pas, mais je connaissais son son sans même le... Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, ouais. Alors, tu avais le sam contre lui. Je n'aimais pas le book, mais je connaissais son son. C'est ténébreux, c'est ténébreux, le banger numéro un, carrément. Quand on dit Koba, pour moi, c'est ténébreux qui ressort. Oui, oui, bien sûr. Solo, ouais, ténébreux, c'est fort. Et toi ? C'est quoi le plus gros hit de Zola ? Papers, peut-être ? Papers, c'est Nino, il m'a bien boosté. À l'époque, ouais, mais c'était 2017 en plus, Nino, enfin, c'est toujours le gros, mais bon, c'est... C'est une grosse époque. Mais sinon, mon morceau à moi, c'est Amber. Amber, c'est vrai qu'Amber, c'était n'importe quoi, ouais. C'est vraiment mon morceau, gros. Et en plus, je ne m'y attendais pas, mais bon, ça, je ne vais pas en reparler encore une fois, mais c'est ce morceau-là. Ok. Est-ce que... Je vais te poser cette question. Est-ce qu'il peut y avoir une tournée commune, quelque chose ? Des dates communes, des festivals en commun ? Ouais, complètement. Complètement. Parce que c'est un truc que les gens ont envie de voir aussi, tu vois. Là, on parle de hit, tu vois. Peut-être que je vais recevoir une menace, là, de mon manadeur, là, à côté, là, qui voit tout en direct. J'ai pas répondu, moi, tu vois tout en direct et qui... Si t'envoies ça, on coupera le moment, t'inquiète pas. Mais ouais, on a prévu ça. Sans donner de détails, on a prévu en tout cas d'aller voir le public. Incroyable. De pousser le projet. De pousser le projet sur scène. On a prévu d'aller voir le public, nous deux. On va débouler dans leur ville, on va tout retourner. J'ai l'impression qu'il n'y a pas... Toi, depuis le début, tu dis, on veut tout raser en 2024. J'ai l'impression que c'est vraiment un projet, vous y croyez autant qu'un album solo. C'est pas genre juste qu'on a fait ça pour s'amuser. Non. Vous avez des vraies ambitions. Non, mais ça se voit, en fait. C'est un kiff de le faire, c'est un kiff de le vivre, mon reuf. Je sais pas comment t'expliquer, mon frère, la vérité, c'est trop tard. Moi, des projets en commun qui se sont faits et qui se font, j'ai envie que ce soit celui-là, le meilleur. Déjà, on a le meilleur storytelling. Je vais pas te mentir. Y'a personne qui peut faire mieux. Après, pour la musique, on n'est jamais à l'abri. J'aimerais bien que ce soit un des meilleurs, voire le meilleur. Allez, on va tout raser. C'est vrai, on va tout raser. Je voulais qu'on parle d'une... Est-ce qu'on peut dire une punchline ? Tu vas me dire, Zola ? Bien sûr. À un moment, tu dis... Attends, faut que je la retrouve. Moi, je crois que c'est... Tu dis... Elle a des petites lèvres comme Deschamps. T'as dit ça, non ? Attends, dans quel son ? Je dis ça, il est sorti carrément. Je voulais être sûr que j'ai bien compris. Tu parles des lèvres de Deschamps ? Ouais, ouais. Ouais, il n'a pas de lèvres, le monsieur. Il n'a pas de lèvres ? Ouais. Tout en restant dans le respect, il n'a pas de lèvres, Didier Deschamps. Je ne sais pas, il a des lèvres comme tout le monde. En gros, ce que je veux dire, c'est que... La meuf... T'as compris ? Pourquoi ? Vraiment, je suis obligé d'expliquer à Margot Tach. T'as compris. Pourquoi Didier Deschamps, elle fait tout ? Parce que Didier Deschamps, Didier Deschamps, il n'a pas de lèvres. Ok. Et du coup, tu connais. Je voulais dire ça. Tu connais, tu connais. Je voulais balancer cette punchline. C'est une punchline ou pas ? Ah, c'est... J'ai envie qu'elle reste. C'est une phrase de... C'est une punchline. C'est une punchline. Mais dans un autre registre... Il a des petites lèvres comme Deschamps. Je trouve que, tu sais, comparé à l'écriture et tout, et tu vois, dans le rap, tu sais, tu dis, ouais, vous n'écrivez plus, mais je trouve qu'il y a des moments où... Notamment toi, Zola, il y a des trucs où tu te livres et t'as des vraies formules. Un moment où tu dis tellement je suis sombre, ils disent que je verse des larmes noires et tout. Je trouve qu'il y a plusieurs moments où t'as des images comme ça qui sont assez fortes dans ton écriture. Et je trouve que c'est un peu... J'ai l'impression qu'en prenant de l'âge aussi, tu vois, ton écriture, elle est un peu plus... Peut-être différente, plus authentique. Je sais pas, est-ce que tu ressens un truc comme ça ou que tu sens que tu te lâches un peu plus sur l'écriture qu'au début de ta carrière quand t'avais 17-18 piges ? Ouais, bah ouais, j'avais pas... Au début, je voulais m'ambiancer dans la musique et là, quand je vais au studio, c'est pour faire passer des émotions. À ce moment, tu connais ses... C'est comme c'est, ça veut dire que... Il y a plein de phrases de ce type-là qui me passent par la tête. Capté ? Ok. Il y en a même une autre, là, je suis tellement passé par des choses, des fois, j'ai l'impression d'avoir vécu deux vies. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui me trottent dans la tête en ce moment, donc quoi, je les note. Ok. Donc tu notes quand même ? Tu notes dans un petit coin, mais tu vois... Ah ! Ouais, c'est possible pour ces phrases-là. Ouais, c'est des phrases un peu que tu as... Genre, tu vas regarder un film ou un truc... D'ailleurs, est-ce que toi, tu regardes des films qui peuvent t'inspirer ou des trucs comme ça ? Non. Non ? Enfin, non, même pas. Mais il y a pas longtemps, je me suis dit que je devrais commencer à regarder certains films de l'époque et choper quelques répliques dedans, là. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est non. Toi, tu regardes des films, des séries, des trucs comme ça qui peuvent te... Je sais pas... Ah, mort, mais ça m'influence pas trop. Ok. C'est quoi les dernières séries que t'as matées ? Là, j'ai recommencé Power au début. Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut mater Power ou pas ? Je m'as maté, moi. C'est bien en vrai ou pas ? Ouais, c'est lourd. Je crois que t'es loin du micro, par contre. Ouais, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. J'ai réussi à recommencer et je regarde Game of Thrones aussi en même temps. Ok. Game of Thrones, c'est lourd, ça. Ouais, Game of Thrones, c'est lourd. Mais là, t'as commencé là, non ? Game of Thrones. Non, mais j'ai déjà fini, j'ai recommencé. Ouais, tu recommences. Faut que je comprends bien tout, t'as capté. Et là, ouais, j'ai recommencé Game of Thrones, là. J'ai la saison 6, là. Elle est bisée, la série. Incroyable. Ouais, elle est incroyable. Là, le projet va sortir. 2024, ce qui sort vraiment en début de l'année 2024. Je voulais vous poser un peu la chance. C'est quoi vos ambitions ? Tu me passes ton élastique, Zinc, s'il te plaît ? Tiens, mon frère. C'est meilleur. Ouais, j'aime bien ce qui se passe. Vos ambitions pour ce projet, c'est quoi ? Tiens, tu l'as dit, c'est tout rasé. Toi aussi, c'est ça ? C'est... Moi, mon ambition, c'est qu'il dure dans le temps. Ouais. C'est qu'il dure dans le temps et que... Faut choquer, frère. Je sais pas, les gens, ils captent qu'il y a un vrai travail qui s'est fait autour. Tout rasé. Et qu'il n'y a rien de fake. Il y a un en pile, il y a Aya Nakamura qui était là et qui m'a dit... Je sais pas ce qu'il y avait eu avant. Il y avait eu un match de basket, d'ailleurs, je crois la veille, un truc comme ça. Elle m'a dit, moi, je kiffe Zola, j'aime bien ce qu'il fait, c'est qu'un riz, c'est propre et tout. J'aime aussi Aya. J'ai vu que toi, t'avais partagé un moment, une fois, en story, un post à elle et tout. Est-ce que... Moi, je pose que des questions du journaliste. Est-ce qu'on peut avoir un jour un morceau Aya Zola ? Ça serait bien. Je pense que ça serait bien. Ça serait bien. Et si ça se fait, je pense que ça se fera naturellement. De toute façon, maintenant, on est branchés. On se follow. rapidement, dans les couleurs comme ça, deux, trois fois. Ça a l'air d'être une meuf cool. Je pense qu'elle a capté mon délire aussi. Donc, si ça se fait, ça se fera vraiment naturellement. Si un jour, on se revoit et on est amené à parler de ça, pourquoi pas ? Est-ce que c'est aussi des morceaux que tu peux écouter ? Parce que toi, on t'imagine, tu l'as dit, écouter vraiment des trucs carri, genre du gouffre, mais tu peux aussi écouter des... C'est fort. Je crois que c'est Doudou de Aya. C'est Doudou de Aya que j'ai beaucoup écouté. Est-ce que toi, tu peux repartir sur un... Là, il y a ce projet-là, mais est-ce que tu réfléchis ? Tu as déjà bossé sur des projets aussi en solo pour toi ? C'est quoi la suite aussi pour toi ? Ouais. Bah, frère, pour l'instant déjà... Bien sûr, bien sûr. Je pense que sur ce putain de projet, t'as capté. Évidemment. Et ouais, t'inquiète pas, on ne dort pas, frère. On travaille. On travaille. Il y a déjà pas mal de sons solos avant qu'on commence le projet. T'as vu ? Moi, j'étais déjà en sujure à la mort. C'est vrai. Ça veut dire que, ouais, j'ai pas mal de sons, on continue de bosser de temps en temps. T'as fait des feats aussi cette année ? Avec Carice, avec... On t'a vu aussi collaborer avec des gens. Ouais, ouais, un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Même t'as fait... C'était cette année, le feat anglais, là ? Je crois, c'est avec... Les G1, ouais. Les G1, ouais. Il vous avait fait un ? Vous avez deux morceaux, non, ensemble ? Plusieurs, je te mens pas. Mais qui sont sortis ? Il y en a eu deux, je crois. 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 Est-ce que toi, tu... Enfin, vous, vous pensez aussi même, tu sais, à exporter votre musique ? Tu vois, j'ai l'impression que maintenant, c'est plus possible qu'avant, tu vois, que vous... Bah, c'est le moment, je pense, carrément. Ouais, grave. Parce que je pense que même eux aussi, en ce moment, ils aiment bien la France. Je sais pas ce qu'il se passe. Le ouf. En ce moment, ils kiffent à la mort, frère. On va se mentir, gros. Ça veut dire que... Ah, tu connais-moi. Grattez ce qu'il y a à gratter. Vas-y, dis que ça. Moi, j'aimerais bien qu'on devienne global. J'aimerais bien mettre la France sur la map, tu vois. Ce serait cool, ça. Après, frère, après, c'est la barrière de la langue aussi, tu vois. C'est trop... Vas-y, c'est compliqué, un rappeur français, frère. Je te mens pas. Mais... Mais c'est peut-être le moment. Mais ils kiffent, en tout cas. Ouais. Tu sais, qu'à Londres, ils kiffent. En Allemagne, ils kiffent. T'as capté. J'aimerais bien mettre la France sur la map. On peut, hein. Je te jure, on peut. Parce que même, t'as vu les Hollandais, par exemple, je pourrais pas citer de nom. Tu sais, il y a un son, la Marbella, ou je sais pas quoi, qui a été fait par des Hollandais. Ouais, ouais. Mais en gros, c'est des sons, ça. Ils sont inter, mais les Anglais, ils comprennent pas ce qu'ils disent. Ils comprennent pas un mot de ce qu'ils disent. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait des morceaux... Bah, Aya, par exemple, la Sista, elle a carrément réussi ça. Notamment dans des pays d'Amérique du Sud, elle a écouté des mots. Des Jadja, des trucs comme ça qui tournent dans le monde entier. J'aimerais bien qu'on devienne global aussi, tu vois. Mais nous, on est trop ghetto, mon reuf. T'as capté ou pas ? Ouais, mais c'est pas un morceau. C'est compliqué, frère. C'est compliqué, frère. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, t'as pour la France déjà, et ensuite... T'as capté. C'est compliqué, mais on peut. En vrai, on peut, je te jure. Est-ce que c'est pas mieux ? Le bon feed, tu fais le bon feed. Ouais, mais tu sais, tu disais tout à l'heure, ouais, un feed, je pense que ça marche pas. Et je pense que t'as raison. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas mieux de faire un feed avec un anglais qu'avec un américain ? Si on veut, ça marche. T'as plus de chances de marcher qu'avec un morad, par exemple. Ouf, un espagnol, ouais. Que avec, je sais pas moi, avec Poloji ou... Ouais, mais complètement, carrément. C'est vrai. Complètement, bref. De ouf. Largement. Ou un anglais, tu vois. Centrali ou tu vois. T'as capté. Moi, j'aime pas le game de ce qui se fait en Angleterre. Franchement, j'ai l'impression que c'est toujours pas. J'aime trop, moi. Les mêmes voix, les mêmes flots. Toujours pareil. Toujours pareil. Hé, un rappeur anglais, j'arrive pas à les différencier, toujours pareil. Tout le temps la même chose. Les trois américains, lui. Ouais, bah ouais. Je vous jure, ça sonne tout le temps la même chose. Là, on fait, tu mets Ijwan et Jigaji, par exemple. Ouais, ça a rien à voir. Dave, dans l'enregistre Dave, c'est autre chose. Dave, oui. C'est à côté de... Mais ça a rien à... Mais t'as... Ok. Peut-être dans les drillers, alors. Les drillers, ils drillent tous de la même façon. Après, en France, frères ? Non, non, non. Eux, leur voilà. Hé, c'est tout le temps pareil. Je vous montrerez des exemples si vous voulez, vraiment. Vas-y, j'ai un problème. Je suis sûr de ce que j'avance. Bon, messieurs, frères ennemis, premier projet commun entre Koba et Zola. C'est un événement dans le rap français. On va le fêter, on va le fêter comme lui. Vous allez fêter ? On va le fêter. Il y a une fête qui est prévue ou pas pour la sortie du projet ? Ouais, je sais pas. On va se ranger. Une petite release party, je sais pas. On va sortir en boîte. Ouais, on compte bien festoyer. Attends, on est le combien d'ailleurs, là ? Là, au moment où on enregistre, on est le... Ok, on enregistre les 8. Ouais. Ouais, il y a un peu de temps encore. Il y a un peu de temps. De petites semaines. De bonnes semaines. De bonnes semaines. T'as capté. Ouais. Après, vas-y, on pèse tout, moi. Si Dieu veut. Mais messieurs, je vais vous remercier. Merci à toi, mon frère. Merci beaucoup. Merci. Zola. Dans le bon. Koba. Koba, tu viens que accompagné dans le code. Faut que tu viennes pour ton album solo, après. Si je veux, moi, ref. Vas-y, j'espère. Merci beaucoup. En tout cas, les gars, bravo pour le projet. Merci à toi, mon frère. Et ça fait plaisir de voir ça et de voir surtout que ça se... Vu comment ça a commencé entre vous, que ça se finisse comme ça, parce que ça va pas bouger maintenant. Ça fait plaisir, donc bravo à vous. Merci de nous avoir reçu. Carrema Banks. Merci de nous avoir reçu, famille. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très, très bientôt avec un ou une nouvelle invitée. Sous-titrage ST' 501